Salut les touristes ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on est dans la commune du Diamant. Diamant pourquoi ? Parce qu'il y a cette jolie petite beauté dans l'eau là, vous avez vu ce petit diamant ? Et j'ai décidé aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de vous montrer quoi faire au diamant. Donc restez avec nous, si ça vous intéresse comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas de mettre des petits likes et puis bah c'est parti ! Bon, la première chose à faire c'est de venir sur ce fameux ponton pour observer cette beauté comme je vous ai dit et regardez la couleur de l'eau. Vous avez peut-être pas envie de se baigner ? Du coup, prochaine chose qu'on va faire, on va aller ravir le bord de l'archer, donc je vous montre. On va aller là-haut exactement. Et de là-haut, on aura une espèce de vue magique sur tout ça. Vous êtes prêts pour ça ? On y va ! Donc ça y est, on commence à monter le bord de l'archer. On vous emmène avec nous. C'est parti ! Donc là, on vient de passer le repère numéro 3. Je ne sais plus combien il y en a. Je vous dis ça en haut. Moi, je les ai tous vus. Mais je suis déjà exténuée. Du coup, le problème avec le bord de l'archer, c'est que c'est du cardio pendant 45-50 minutes. Donc du coup, il faut tenir. Donc allez, on continue ! Nous voilà arrivés au repère 4. Et regardez qui je trouve sur le repère ! Là, c'est Fredo, sur le repère 4. Allez, on continue. On entame la montée bien sympathique. Voilà, je pense que vous voyez un peu l'envergure. Sachant que j'ai déjà monté quand même un bon petit coup là. On continue, on est motivés tout ça pour vous montrer la vue d'en haut. Ça y est, on est en haut. On continue pour aller voir le rocher. Let's go ! Voilà au sommet. On était là-bas tout à l'heure, sur le ponton. Et on est ici ! Nous voilà donc à L'Anse-Cafard, au niveau du mémorial de L'Anse-Cafard, qui s'appelle Cap 110. Ça a été fait en mémoire de l'esclavage, parce qu'il y a un bateau qui s'est échoué au niveau du diamant. Et donc, c'est un bateau négrié, donc voilà ! Donc, une chose à voir aussi au diamant, puisque du coup, il n'y a pas que ce magnifique rocher devant nous. Il y a aussi cette jolie petite maison, appelée la Maison du Bagnard. Cette maison est caractérisée par sa taille, qui est toute petite. Vraiment toute petite. Sous-titrage ST' 501 Donc, du coup, on s'est pris des petits burgers chez Pollo Rico, qui est un fast-food totalement 100% local. Donc, leur spécialité, c'est de faire des burgers de poulet, avec du poulet qui est pané, avec de la farine de manioc. Donc, nous, on va aller se faire un petit plaisir et manger ça sur la plage, les gars ! Let's go ! On vous laisse ! Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir ! Et puis, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo ! Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !